1 Samuel, chapitre 18 Alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David chez lui et ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements et comprit son épée, son arc et sa ceinture. David partait en campagne et il réussissait partout où l'envoyait Saül. Celui-ci le mit à la tête des hommes de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Alors qu'il revenait de guerre, après que David eut tué le félicitin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et des triangles et elles poussaient des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses milles et David ses dix milles ». Saül fut très irrité. Il prit très mal la situation. Il dit « On en donne dix milles à David et c'est à moi que l'on donne les milles. Il ne lui manque plus que la royauté ». Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. Le lendemain, le mauvais esprit envoyé par Dieu vint sur Saül qui eut des accès de délire au milieu de sa maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance en se disant « Je vais clouer David contre la paroi ». Mais David l'évitait par deux fois. Saül éprouvait de la peur vis-à-vis de David parce que l'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré de lui. Il l'éloigna de lui et l'établit chef de mille hommes. David partait en campagne et en revenait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Voyant qu'il réussissait toujours, Saül avait peur de lui. En revanche, tout Israël et tout Judas aimait David parce qu'il partait en campagne et en revenait à leur tête. Saül dit à David « Je vais te donner en mariage ma fille aînée Mérab. Seulement, serre-moi comme un vaillant homme et mène les guerres de l'Éternel. » Il se disait « Je ne veux pas porter la main contre lui, que ce soit les Philistins qui le fassent. » David répondit à Saül « Qui suis-je? Qu'est-ce que ma vie et qu'est-ce que le clan de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? » Lorsque le moment où Mérab, la fille de Saül, devait être donnée en mariage à David arriva, elle fut donnée à Adriel de Meola. Michael, la fille de Saül, tomba amoureuse de David. On en informa Saül et cela lui plut. Il se disait « Je la lui donnerai en mariage. Ainsi, elle représentera un piège pour lui et il tombera sous les coups des Philistins. » Saül dit une nouvelle fois à David « Aujourd'hui, tu vas devenir mon gendre. » Saül donna l'ordre suivant à ses serviteurs « Parlez en secret à David et dites-lui « Le roi a de l'affection pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Deviens maintenant son gendre. » Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles à David et il répondit « Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Je ne suis qu'un homme pauvre, sans importance. » Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit « Voici comment vous parlerez à David. » Le roi ne réclame aucune date. Toutefois, il désire sans prépuce de Philistin pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le projet de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David et ce dernier accepta les conditions qui lui étaient posées pour devenir le gendre du roi. Avant le délai fixé, David se leva, partit avec ses hommes et tuant deux sangs Philistins. Il rapporta leurs prépuce et les livra tous au roi afin de devenir son gendre. Alors Saül lui donna sa fille Michal pour femme. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Quant à sa fille Michal, elle aimait David. Saül eut de plus en plus peur de David et il fut toute sa vie son ennemi. Chaque fois que les princes des Philistins partaient au combat, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. ... ... ... ... Sous-titrage FR ? ...